Salut à tous, bienvenue à Toulouse où je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sous le soleil pour lancer ensemble une nouvelle série chez Diagamter, le diagnostic immobilier et aujourd'hui en compagnie d'Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour Géry, bonjour à tous. Alors toi tu es diagnostiqueur immobilier, c'est ça ? Exactement, j'ai une expertise à faire à deux pas d'ici, je t'emmène avec moi. Ah bah super, je suis ravi de découvrir ton job. Bon et combien de diagnostics tu fais par jour en moyenne ? Alors ça peut être très varié, je peux en faire un seul sur une grosse maison ancienne avec beaucoup d'expertise jusqu'à 4 ou 5 pour des petites surfaces plus récentes. Et comment s'organise ta journée de travail ? Alors ma journée de travail commence à 9h, donc je travaille en collaboration avec une assistante qui s'occupe de prendre les rendez-vous, de les caler sur mon planning. Je vous range chez les clients, j'exécute les missions prévues. Alors c'est le bon étage, ça doit être l'appartement de gauche. Et toi tu travailles en équipe ou seul ? Moi j'interviens seul sur les missions, sinon nous sommes une équipe de 5 personnes. On se réunit tous les mois afin d'échanger sur les différents problèmes rencontrés lors de nos missions. On discute des avancées des normes, des avancées des logiciels. Et il y a quelqu'un ici Alexis ? En théorie il ne devrait y avoir personne, on peut toujours avoir des surprises. Et alors tu commences par quoi quand tu es ici ? Premier réflexe sur une mission, je vais faire un tour sommaire de l'appartement pour avoir une première idée. Je vais ensuite t'enchaîner par un descriptif des matériaux de toutes les pièces. Puis je dessine un plan sur ma tablette que l'on peut adapter en 3 dimensions sur demande du client. Alors Géry tu vas m'aider, je vais te donner un télémètre. Comment ça marche ça ? Tu appuies une première fois pour sortir le laser, une deuxième pour prendre la mesure. Ici par exemple ? On va commencer par prendre la cote de mur à mur. Toi ça fait combien de temps que tu fais ce job Alexis ? Moi ça va faire 5 ans la semaine prochaine. Ah félicitations ! Merci. Alors 0,598, 4 mètres 544, 3 mètres 24, 0,78. Et ça prend la température aussi ou pas ? Non, ça ne doit pas être efficace. Non tu vas venir par là, je vais te laisser mettre la ceinture. Et toi qu'est-ce qui te plaît dans ce job Alexis ? Moi ce qui me plaît dans ce job c'est le fait d'être autonome, d'être sans arrêt sur le terrain et d'avoir du contact avec les différents interlocuteurs que l'on rencontre. Hop, donc là tu as un multimètre. Et dans cette entreprise en particulier, qu'est-ce qui te plaît ? Chez D'Agamter ce qui me plaît c'est qu'on a une super équipe, on s'entend tous bien, il y a une très bonne ambiance. Dès qu'on a un problème, on a un responsable qui est à l'écoute. Allez, je te raccorde au rouleau. Tu vas prendre la pointe dans la main, je vais te raccorder également sur une prise. On va mesurer la continuité de la mise à la terre des prises de courant. Et si un bip retentit, c'est que la continuité est bonne. Voilà, c'est parfait. On va pouvoir continuer sur les autres prises du logement. T'en as une juste là. Et toi tu as été formé pour utiliser tous ces outils alors ? Voilà, j'ai une formation et une certification initiale pour chacun des diagnostics que l'on renouvelle tous les 7 ans. On a également des formations continues pour nous former aux différents risques, amiantes, plombs, etc. Et si tu devais améliorer une chose dans ton quotidien, dans ton job, ce serait quoi Alex ? Donc ce serait de diversifier encore plus mes activités. Donc à ce propos, cet été j'ai passé de nouvelles certifications pour effectuer de nouveaux diagnostics, donc des repérages avant travaux et avant démolition au niveau de l'amiante. Alors, il va nous rester à faire le diagnostic thermite, diagnostic amiante, le diagnostic de performance énergétique, le diagnostic plomb sur certains bâtiments. Moi je pensais qu'il n'y en avait que pour 10 minutes, un diagnostic, que c'était que des cases à cocher sur un formulaire, mais non. Hé Jéry, je t'ai entendu, on est loin d'avoir terminé. Ah bon ? Un diagnostic, ça prend en moyenne 2 à 3 heures. Donc au boulot maintenant. Et on va faire tout de suite le diagnostic gaz. Je vais te passer cet appareil qui va nous permettre de mesurer le taux de monoxyde de carbone ambiant. Tu vas te placer face à la chaudière, un peu plus loin. Monte là, puissance à fond. On va 30 secondes et voir ce que ça donne. Et les 3 qualités qu'il me faut pour faire ton job ? Je dirais qu'il faut être curieux, un peu fouineur, organisé et courtois avec les clients, avoir le sens commercial. Et toi, comment tu te vois demain, Alexis, ton évolution ? Mon évolution, je la vois dans quelques années, pourquoi pas monter ma structure ? Étant associée ou en créant ma propre agence. Santé des occupants et sécurité des biens immobiliers. Terrain sans hésiter. Les deux, et personnellement, une préférence pour l'amiante. Solo sur le terrain, mais on avance en équipe. Alexis, merci beaucoup pour la découverte de ton job. Merci à toi, merci pour le coup de projecteur. Moi, j'étais ravi de partager ce métier avec toi. Et si vous aussi, vous avez envie de devenir diagnostiqueur immobilier chez Diagamter, postulez. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. N'hésitez pas à liker la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada